Dès l'ouverture de la session, le président de l'Assemblée sonne la charge. Pour Jean-Guy Talamogne, la conférence des maires mise en place par Emmanuel Macron n'a aucun fondement juridique. Son but est de court-circuiter la collectivité de Corse. Pour les nationalistes, l'Etat s'est engagé dans un bras de fer avec la majorité territoriale dans l'après-midi. Le rapport sur l'agence de l'urbanisme et sa mission de service auprès des communes a donné lieu à un plaidoyer en faveur des compétences de la collectivité. La préfète de Corse n'est pas nommée directement, mais l'allusion est claire. Les mises en cause systématiques, à la fois du président de l'Assemblée, qui n'est pas de bonne foi, le président de l'Exécutif, qui n'est pas de bonne foi, le président de l'AUE, qui n'est pas de bonne foi, et puis tous ceux qu'on n'a pas cités et qui ne sont pas de bonne foi. Donc à un moment donné, je pense que cela suffit. Nous sommes des élus du peuple, nous avons la légitimité populaire, quelle que soit notre sensibilité, et on ne peut pas nous parler de la sorte, fusse du haut du palais l'antivie. A droite, Jean-Martin Mondelon y voit dans la conférence des maires un simple outil. Le conseiller territorial de droite estime que le PADUC est un document perfectible. Ce document mérite, à terme, d'être revisité, si ce n'est pas révisé. Et je pense que cet avis-là, il est respectable. Et ça ne fait pas de ceux qui pensent comme ça, et il y a un certain nombre de maires qui le pensent, des agents qui seraient des suppôts de je ne sais quelle officine préfectorale. Signe d'une volonté de faire vivre les institutions, samedi, des maires sont invités à participer à une réunion de la Chambre des Territoires à Bastia.